Et ceux qui ont pêché, est-ce qu'ils ont tous pris des poissons ? Oui ! Vous êtes forts, on va essayer de faire pareil aujourd'hui. Bon, alors là, aujourd'hui on va faire de la pêche au cou. Alors pourquoi on appelle ça de la pêche au cou ? Parce qu'on va pêcher à un seul coup, à un seul endroit, d'accord ? Donc ça veut dire que là où on va vous dire pêcher, il ne faudra pas essayer de vous déplacer après, d'accord ? Vous avez tous bien compris. Donc je ne veux voir personne qui prend la canne et qui se promène et qui va partout. Même s'il voit que celui du bout, il a attrapé un poisson, il reste à sa place. Ok ? Tout le monde a bien compris ça ? Oui ! Voilà, c'est bien. Donc, pour pêcher, on a besoin d'une canne. Donc une canne, c'est ça. Tout le monde connaît ça, je pense. Pas de problème. Et ensuite, au bout de la canne, on attache une ligne. Alors la ligne, elle se compose là. De fil, de nylon. De ça, comment ça s'appelle ça ? Des flotteurs. Ouais ! Il y en a d'autres qui appellent ça des bouchons, mais le vrai mot, c'est flotteurs, c'est ça. C'est bien. Ensuite, on a des plombs, qui sont ici, sur la ligne. Ils servent à quoi, à votre avis, les plombs ? Pour accrocher. Pour accrocher. Pour accrocher quoi ? On va mettre au bout de la canne. Non, les plombs, les plombs, là. Ceux-là. En fait, ils vont tout simplement servir à faire plonger l'appât, qui va être ici. Qui va être mis sur le petit hameçon. D'accord ? Et aussi, ils vont servir à équilibrer le flotteur. Parce que le flotteur, si on ne met pas de plomb sur la ligne, il va se positionner comme ça et on ne verra pas les touches après. D'accord ? Donc ensuite, on a un seul plomb, là, qui est tout seul vers mes doigts. C'est le plomb de touche, pour voir les touches. Et au bout, on a notre petit hameçon, sur lequel on va attacher notre asticot. Voilà. Alors, les asticots, ils sont là. On a qui est bien dans la boîte. Bon, les asticots, je pense que c'est nous qui les mettrons sur la ligne. Ça, sur l'âmeçon. Alors, les asticots, il y a une façon de les mettre. Regardez. Approchez-vous un peu, hein, ceux qui sont là. Parce que... Voilà. Il y a un petit bout qui est pointu et un petit bout qui est plutôt arrondi, voire carré. OK ? On le pique par ce côté-là. Voilà. Comme ça. Par le côté plutôt carré. Non. Par le côté plutôt carré. Voilà. Comme ça. Regardez. OK ? Alors, pourquoi on l'enfile pas sur l'hameçon ? Pourquoi ça sert à rien de l'enfiler sur l'hameçon ? Tout simplement parce que les poissons, quand ils mangent, ils aspirent. Donc, comme ils aspirent, en même temps qu'ils aspirent à six coups, ils aspirent à l'hameçon. OK ? C'est compris, ça ? Oui. Donc, alors, après, en fonction de votre âge, et donc de vos capacités physiques, je vais vous faire voir pour lancer. Donc, pour lancer, déjà, je ne veux voir personne qui met une ligne derrière comme ça et qui fait ça. D'accord ? Ça, vous l'avez vu une fois, vous ne le verrez plus aujourd'hui. Pour lancer, ce n'est pas dur, on se met au bord de l'eau. Alors, on ne va pas trop loin. On laisse un petit mètre, parce que ça ne sert à rien d'aller jeter à l'eau. Et on fait tout simplement un balancer. Ça veut dire que, pour ceux qui peuvent tenir leur canne à une main, vous prenez votre canne à peu près par là. C'est de sorte que le coude soit au bout. D'accord ? Là. Vous allez tenir avec votre main gauche. Vous lâchez. En même temps que vous lâchez, vous remontez la canne. Regardez. Hop. Et on rebaisse. Ça y va tout seul. Ça y va tout seul. 1